Hello, on est le mercredi 3 janvier 2024 et je commence ce nouveau vlog j'avais envie de vous faire un ouverture bien sur mon trépied bien fait sauf que là j'ai voulu faire le montage de la vidéo d'avant je me suis rendu compte que je n'aimais plus mon mon intro et mon outro d'avant les vlogmas et donc j'ai voulu refaire ça sauf que ça fait une heure que je suis dessus je devrais arriver doucement vers la fin et là je me suis dit bon il faut que il faut que je fasse l'ouverture donc sinon je vais pas la faire donc voilà c'est fait après donc je vais enfin passer au montage il est déjà 15h30 et je vraiment je vous mens pas parce que sur la fin de vidéo d'avant je vous disais qu'il était 14h30 ben là j'ai pris une heure pour refaire l'intro et l'outro mais bon j'ai pas encore fini mais bon bref au moins j'ai quelque chose qui me plaît un peu mieux donc je vais faire le montage et puis après j'aimerais bien terminer où est-ce qu'il est il est ici j'aimerais bien terminer donc noël avalanche et hésitation il me restait 40 pages plus ou moins non je vais me faire tomber le livre ça c'est pas grave parce qu'il est bien tombé mais j'ai fait tomber mon marque page heureusement je sais où j'étais ah là là laura je fais n'importe quoi ici tout ça parce que je veux faire vite vite et du coup je fais mal bref donc terminer les 40 dernières pages de noël avalanche et hésitation de rosemilla je crois pas revenir vers vous parce que voilà j'ai fait j'ai fait mon avis dans 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 le vlog précédent et puis va commencer un hiver pour te résister de Morgane Moncomble qui est le deuxième tome de saison sa nouvelle saga et alors j'aimerais bien aussi mais ça ce sera plutôt ce soir quand je cuisine continuer l'audio des de l'étrône trahi de Nesrine Amari mais ça ce sera pour ce soir de toute façon j'aimerais bien commencer celui-ci avant il est 18h50 je n'en peux plus c'est en exportation depuis presque je sais pas moi une heure une heure et demie il reste encore 50 minutes alors que je paye un internet la blinde je sens que demain il y en a qui vont se faire engueuler mais bref bon restons zen c'est pas bon pour le bébé on va dire ça comme ça du coup zen 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 là je vais aller faire à manger et continuer mon écoute de les trônes trahis et puis j'ai vraiment hâte de pouvoir terminer les 40 dernières pages de noël avalanche et hésitation pour pouvoir commencer un hiver pour te résister ouais je crois que c'est ça mais par contre pendant que je mange je vais regarder l'épisode 3 de 3 non 4 l'épisode 4 de Percy Jackson franchement je suis dégoûtée qu'il y ait un épisode par semaine je déteste ça mais bon ouais c'est comme ça on est obligé d'attendre mais là on est mercredi et le mercredi du coup c'est Percy Jackson c'est parti c'est parti on est le samedi 6 janvier et il s'est passé plein de choses depuis mercredi je pense que je vous ai plus pris depuis mercredi mais rien de bien intéressant pour vous donc voilà pourquoi je vous prends que maintenant j'ai plusieurs choses à parler avec vous premièrement en geekant sur Dreamlight Valley j'ai écouté les entraves de l'hiver de Jenny Pergier de toute façon je vous mettrai un truc ici qui pour le moment est gratuit sur Audible alors je vais bien aimer avant de vous donner mon avis en fait je vais vous lire le résumé donc c'est une histoire sur Jack Frost Jack Frost pour ceux qui ne connaissent pas c'est un peu l'entité qui régit l'hiver, le mois de décembre, la neige etc donc voilà je vous laisse faire vos recherches sur Jack Frost si jamais vous ne le connaissez pas et si vous avez envie de le découvrir peut-être avec vos enfants je vous conseille les 5 légendes ça explique bien son histoire et moi j'aime beaucoup, j'adore c'est d'ailleurs à cause de ce dessin animé que j'ai eu envie d'écouter les entraves de l'hiver mais donc du coup pour le résumé c'est Jack Frost a un plan depuis des siècles il n'existe que durant quelques semaines en décembre veille au bon déroulement de l'hiver avant de retourner contraint et forcé par le gardien au sommeil mais pas cette année il compte bien l'affronter et faire basculer le cours de son existence à jamais Mathilde quant à elle s'astreint à une vie bien ordonnée malgré une immense fratrie qu'elle tente de maintenir sur les rails oui Jack Frost a un plan sauf que ses pas croisent les siens ceux de cette jeune fille au bonnet rouge celle qui fera chavirer tous ses dessins donc ce livre comme je vous ai dit pour l'instant il est gratuit avec l'abonnement audible donc vous pouvez l'écouter gratuitement si vous avez un abonnement dessus j'ai trouvé ça très mignon sans plus mais c'est très mignon c'est tout doux comme histoire c'est sympathique à écouter franchement en faisant autre chose voilà c'est pas prise de tête ça s'écoute bien et voilà il n'y a pas besoin d'être hyper concentré sur l'histoire et voilà c'est mignon c'est tout doux c'est un premier tome sur 4 je pense c'est les maîtres des saisons voilà donc c'est un tome un peu comme fait Morgane Moncomble pour l'instant c'est un tome par saison je sais plus c'est quoi les autres titres mais voilà vous pourrez trouver facilement moi je pense pas continuer parce que voilà celui là je l'ai bien aimé mais sans plus donc je pense pas continuer peut-être sauf si ils sont comme ici disponibles gratuitement sur audible mais sinon je pense m'arrêter là après c'était quand même très sympathique et je vous la recommande vraiment pour une petite lecture douce de l'hiver c'est sympa et ce que j'ai oublié de vous dire c'est que l'autrice est belge j'ai appris ça du coup après en faisant mes recherches parce que voilà c'est vrai que parfois je suis sur audible alors je regarde et puis je vois c'est gratuit je lance l'écoute et puis je vois si ça passe ou ça casse souvent ça passe et donc du coup voilà j'avais pas fait de recherche avant entre guillemets et puis en faisant mon petit récap sur qu'est-ce que j'allais dire sur ce livre bah voilà j'ai fait des petites recherches et je me suis rendu compte que l'autrice était belge donc c'est quand même une chouette découverte ensuite j'ai bien évidemment commencé un hiver pour te résister de Morgane Moncomble donc c'est le deuxième tome de saison mais c'est pas c'est des tomes compagnons en fait c'est pas parce que j'ai vu sur les réseaux beaucoup de personnes qui posaient encore la question c'est pas des tomes qu'on doit forcément lire à la suite mais après c'est quand même conseillé parce que voilà on parle pas des mêmes personnages mais ça parle quand même de 4 copines et enfin chaque tome correspond à une des copines et le truc c'est que déjà ici par exemple j'ai lu 115 pages je dois lire le chapitre 10 et on parle déjà de la copine du tome 1 on a déjà entendu parler d'elle et voilà on pourrait se faire spoiler par rapport à ça donc c'est vrai qu'il vaut mieux les lire dans l'ordre même s'ils sont totalement indépendants les uns des autres parce que par exemple le moment où on spoil sur donc Camélia du tome 1 en fait elle réexplique vite fait en quelques lignes pour que le lecteur comprenne si jamais il a pas lu le tome 1 donc c'est pas gênant non plus mais voilà moi le conseil c'est quand même enfin mon conseil c'est de quand même les lire les uns à la suite enfin les uns dans l'ordre bref désolé j'ai fait plein de trucs aujourd'hui je suis fatiguée donc j'ai du mal à parler et pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de ce livre ça m'étonnerait mais je vais quand même vous lire le résumé au cas où star montante du patinage artistique Lily n'a qu'un seul objectif remporter la médaille d'or au Mondio lorsqu'elle rencontre son nouveau partenaire elle est aux anges son modèle de toujours c'est lui Orion Williams l'homme qu'elle se surprend à mépriser dès leur première rencontre champion maudit Orion ne rêve que d'une chose arrêter le patinage artistique quand son coach lui impose une dernière partenaire il craint qu'elle finisse comme toutes les autres blessée ou pire sa plus grande fan c'est elle Lily la femme avec qui il doit cohabiter pour les 4 prochains mois malgré leur début houleux c'est dans la tragédie que Lily et Orion se rapprochent en espérant remporter la première place mais à quel prix voilà ici j'ai lu comme je vous ai dit 115 pages je suis très dedans c'est juste que voilà j'ai eu un peu moins de temps pour lire c'est pour ça que je n'ai lu que 115 pages depuis mercredi soir il me semble que je l'ai commencé mais j'aimerais bien profiter de la soirée ici pour bien avancer dedans donc on verra bien ce que ça va donner et alors comme dernière lecture qui est en cours j'ai commencé ce matin oui ce matin en faisant un peu le ménage les lessives etc j'ai commencé les oubliés d'Astre Lune de comment ils s'appellent de l'or d'Argelos j'en avais énormément entendu parler et voilà j'avais envie de découvrir en plus de nouveau il est gratuit suraudible pour l'instant donc je me suis dit pourquoi pas c'est vrai qu'ici j'ai écouté 3 heures j'ai un peu du mal encore à rentrer complètement dedans et à bien situer tous les personnages parce que je trouve il y a quand même plusieurs histoires qui s'imbriquent ou en tout cas qui se passent les unes en même temps que les autres et puis qu'après j'imagine ils vont s'imbriquer donc voilà mais après c'est assez sympathique et concernant le résumé Astre Lune la puissante cité indépendante imaginez une métropole où des tapis volants côtoient des dirigeables où des individus se promènent en pyjama et où des ingénieurs déclenchent la pluie et le beau temps Holly Nightingale appartient à cet univers étrange simple employée au musée national elle voit son existence basculer le jour où sa jeune soeur disparaît tandis que le mystère ne cesse de s'épaissir d'étonnants alliés croissent sa route un avocat maladroit et un pirate au passé trouble de découverte en découverte Holly se retrouve happée dans une dangereuse spirale et si rien n'était ce qu'elle croyait et si Astre Lune baignait dans un gigantesque mensonge voilà j'avais trouvé ça sympa j'en avais entendu du bien aussi sur les réseaux il me semble que j'ai des copines qui l'avaient lu comme Margot de Des Livres Pleins Les Mots je mettrai son avis en commentaire dans la description de la vidéo comme ça vous pourrez aller voir directement c'est la même autrice que La Volus des Toits et Prosperine virgule point où j'ai aussi entendu énormément de bien et donc voilà je me suis dit pourquoi pas découvrir un peu ça en plus de ça encore une fois c'est gratuit donc si j'aime pas l'écoute au moins j'ai pas perdu un crédit et je passe à autre chose mais là pour l'instant voilà j'ai écouté 3 heures même si je suis pas hyper dedans au niveau imbrication de l'histoire c'est quand même assez chouette donc je pense le continuer pour l'instant pas ce soir sûrement demain mais donc voilà je verrai en fonction et alors cet après-midi j'ai été faire je passe en librairie comme vous avez sûrement vu dans les rushs avant parce que pour Noël j'avais reçu des bons et voilà il fallait dépenser des bons quoi donc je suis trop contente première chose mais ça c'était pas en librairie c'était au magasin où j'ai été juste avant à côté j'ai acheté un jeu de société sur Friends qui est le jeu où il faut bien choisir ses amis et donc du coup en fait de ce que je comprends ça a l'air hyper chouette et avec les parents de ma filleule on adore jouer à des jeux de société quand on fait quand on va les voir vu qu'ils habitent à 40 minutes de chez nous on passe souvent généralement la journée avec eux et le soir on termine en soirée de jeux de société et on est tous les quatre des grands fans enfin mon chéri un petit peu moins à cause de moi il est un peu obligé mais voilà on va dire tous les trois donc les parents de ma filleule et moi des grands fans de Friends et donc du coup je me suis dit pourquoi pas et ici ça peut être chouette ça peut être sympa ils disent que c'est un jeu donc 170 cartes un livret de 12 pages de règles 3 à 7 joueurs et des parties de 15 à 30 minutes donc c'est pas des trucs qui sont hyper longs ça peut être assez chouette voilà quand on l'aura testé quand on aura passé une soirée chez les parents de ma filleule je lui ai déjà envoyé à la maman de ma filleule la photo des deux côtés elle était hyper emballée donc je pense que prochaine fois qu'on va chez eux je le prends avec et on le testera et je viens de vous faire un retour par rapport à ça et alors concernant les bons à la librairie donc j'ai pris Icebreaker de Anna Grace que j'ai aussi entendu énormément parler en plus ici comme le Morgane Moncomble ça se passe dans l'univers du patinage artistique etc ici aussi de ce que j'ai compris vu l'image c'est une patineuse artististe une patineuse patineuse artistique je vais y arriver avec un hockeyeur mais ah ben voilà c'est marqué dans le résumé parce que je vous avoue que j'ai même pas lu le résumé j'ai juste vu qu'il y avait énormément de chouettes avis et je me suis dit ben voilà je me suis laissé porter c'est le premier livre que j'ai vu en rentrant dans la librairie donc je l'ai pris et je me suis dit voilà de toute façon vu que c'est avec des bons ben voilà si j'aime pas on se sent un peu moins enfin je me sens un peu moins pète de l'avoir acheté et donc voilà on verra mais normalement ça devrait le faire et pour le résumé on a patineuse artistique star de l'équipe de Maple Hills Anastasia Allen vit pour gagner son emploi du temps plus chargé que celui d'un ministre ne tourne qu'autour de son sport laissant peu de place à l'imprévu Nathan Hawkins lui n'a jamais rencontré de problème qu'il ne pouvait pas résoudre et en tant que capitaine de l'équipe de hockey il sait que sa responsabilité est de maintenir l'équipe soudée il ne s'était jamais croisé mais lorsque la patinoire pour le hockey est détruite à la suite d'un malentendu les deux équipes doivent s'adapter pour partager une seule et même patinoire Stacey est plus qu'énervée contre cette équipe de hockey qui dérange son planning mais surtout contre Nate tient aux larges épaules et aux sourires faciles en qui elle n'a aucune confiance à l'inverse Nate est immédiatement charmé par la furie qui le fout droit du regard à chaque occasion mais qu'importe Stacey est immune au charme des hockeyeurs il y a quand même marqué pour un public averti donc je ne sais pas sous quelles conditions je vous en reparlerai sûrement une fois que je l'aurai commencé mais voilà je préfère le dire directement c'est marqué sur la 4ème de couverture donc autant le dire et y faire attention du coup dès le début et ensuite pendant les vlogmas je vous avais dit que j'avais énormément envie de découvrir les livres de la collection H.A.T. Rose voilà tout ça tous les livres qui tournent autour des Disney etc donc ceux où on reprend les histoires donc les Twisted Tales ou alors les livres vraiment sur les méchants et les personnages directement où on va parler de ce qui leur est arrivé avant les Disney qu'on connait et donc j'en ai pris 3 parce que au début je voulais vraiment me focaliser sur les Twisted Tales mais j'en ai trouvé aucun à part celui que j'ai sur La Fée Bleue de Pinocchio donc il va falloir que 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 je les commande parce que je les trouve pas malgré le fait que j'ai déjà fait 2 ou 3 librairies pour les trouver mais bon c'est pas très très grave et du coup donc j'ai pris Les Flammes du Destin qui est l'histoire sur Hades ça aussi je déteste les les blisters comme ça ça m'énerve ça volait à la poubelle directement donc ici donc c'est Les Flammes du Destin donc l'histoire du dieu des enfers je vais pas vous lire le résumé parce que voilà j'ai pris L'histoire de la bête et j'ai aussi pris Pauvre Homme en perdition de bah tous les 3 sont de Serena Valentino donc voilà donc ça c'est sur Ursula du coup de la petite sirène si jamais vous ne le saviez pas et voilà du coup bah comme les livres malheureusement ça coûte cher bah j'ai déjà arrivé à la fin de mes bons et comme on a fait énormément de folie pour bébé bah voilà j'avais pas envie de craquer plus au niveau des livres c'est vrai que j'ai un j'ai un très très bon débit de lecture là je sais pas si ça se dit débit de lecture mais vous avez compris depuis bah depuis le début du mois de décembre donc j'espère pouvoir lire ces livres là assez rapidement mais voilà avec bébé qui arrive enfin courant février on va pas on va pas commencer à rajouter je sais pas combien de livres dans ma pile à lire parce que bah de toute façon j'aurai plus le temps de lire en tout cas autant que ce que je fais depuis un peu plus d'un mois donc voilà moi je trouve que c'est bien et lundi ça fait plusieurs jours en fait que j'ai énormément envie de faire un un vlog journal enfin un reading journal un vlog journal rien à voir un reading journal où j'arriverai à mettre dedans un peu une sorte de bullet journal reading journal etc mais je sais que j'avais essayé d'en faire un il y a deux ans que je m'étais absolument pas tenu à le mettre à jour donc ici je vais voir en plus avec bébé qui arrive je sais pas du tout comment ça va se passer mais voilà essayer un peu de planifier tout ça parce que je sais que je dois faire un il faut que que j'ai beaucoup plus d'organisation par rapport à bébé qui arrive donc je vais essayer de me tenir on va dire que c'est ma résolution de cette année c'est d'avoir plus d'organisation je trouve que c'est une bonne résolution c'est pas trop mal en attendant du coup j'ai pas envie de faire comme il y a deux ans c'est à dire qu'il y a deux ans j'avais vraiment mis le paquet j'avais tout construit par moi même j'avais dessiné enfin j'avais décalqué parce que je suis pas trop dessinée mais j'avais décalqué des trucs de ouf pour au final l'utiliser 15 jours 3 semaines donc voilà ici je pense que je vais essayer de tester de faire quelque chose sur canva de les imprimer et d'utiliser ça comme ça donc on verra bien là je suis en train d'ouvrir mon pc pour regarder ça justement si jamais j'ai réussi et que ça vous intéresse de voir bah dites le moi en commentaire et je vous montrerai ça peut-être plutôt sur sur insta en story mais voilà c'est donc jamais si ça vous intéresse en attendant je n'ai pas terminé mon audio les oubliés d'astrelune et mais j'ai quand même avancé j'ai quand même avancé il me reste pas énormément dire que je suis presque à la moitié et vu que j'écoute en plus vite il me reste un peu moins de 4 heures donc aujourd'hui j'ai beaucoup de trucs à faire dans la maison style linge lessive tout ça tout ça donc je vais sûrement le continuer pendant que je fais ça et pour un hiver pour te résister j'ai passé les 200 pages je suis quasiment à la moitié aussi donc voilà je vous reprendrai sûrement au courant de la journée pour vous en parler plus plus amplement mais là je suis pas encore bien réveillée et je suis vraiment dans ma tête bornée sur cette histoire de reading journal enfin reading bullet journal donc je vais je vais vous reprendre plus tard pour vous parler de ça on est le mardi 9 janvier et je viens vite vous faire le retour que je devais faire hier mais que j'ai pas eu de temps et là je le fais vite 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 parce que je suis exténuée j'ai dû me lever super tôt ce matin parce que j'avais j'avais deux rendez-vous médicaux à l'hôpital sauf que l'hôpital est sur Bruxelles à l'heure à laquelle j'avais rendez-vous il y en a pour minimum une heure de route et je devais déposer mon chéri au travail avant comme ça j'avais la voiture pour moi sauf que j'ai mis presque une heure et demie pour arriver jusqu'à l'hôpital donc voilà pour un premier rendez-vous en plus avec parce qu'en fait j'avais rendez-vous avec la diététicienne par rapport à mon diabète de grossesse oui ils m'ont donné rendez-vous à un mois et demi d'accoucher une chose très utile déjà de base je me disais que ça allait être inutile et effectivement ça a été inutile parce que déjà elle avait 25-30 minutes de retard j'avais une heure entre les deux rendez-vous en sachant que un rendez-vous se faisait dans une partie de l'hôpital et l'autre dans une autre partie de l'hôpital qui sont à un kilomètre l'un de l'autre donc impossible à faire à pied enfin en tout cas avancer un de 8 mois en 5-10 minutes c'était impossible donc j'ai dû reprendre la voiture enfin bref et voilà donc déjà elle avait full retard donc elle s'excuse pour ce retard ce que je peux comprendre même si voilà il était quand même que 9h du matin donc voilà mais elle s'excuse de ce retard je dis il n'y a pas de problème mais j'ai rendez-vous dans 25 minutes de l'autre côté ah bah alors on va faire vite vite d'accord je me suis assise elle a regardé mon carnet elle m'a dit hop je vois que vous gérez bien donc j'ai rien à vous dire et je vais rien vous changer merci au revoir bonne journée je vous avoue je vous avoue qu'à ce moment là j'étais dépité je me dis sérieusement j'ai mis une heure et demie pour arriver heureusement qu'il y a le rendez-vous enfin qu'il y avait un rendez-vous après mais j'aurais mis une heure et demie pour arriver et avoir juste 5 minutes où on me dit ça voilà bref et puis le rendez-vous d'après c'était avec l'ONN donc je sais pas si ça existe en France mais c'est l'office des naissances c'est ceux qui font les suivis préventifs des enfants donc avant qu'ils soient malades il fait qu'ils prennent bien du poids qu'ils grandissent bien etc voilà c'était un petit rendez-vous informatif qui aurait pu être intéressant si j'avais pas fait mes études dans le milieu de l'enfance et que j'avais pas autant d'enfants autour de moi mais après c'est pas grave au moins là le rendez-vous a duré 45 minutes on a eu le temps de discuter partager nos expériences etc enfin bref je m'égare totalement c'est pas pour ça que je suis venue devant la caméra c'est pour vous parler de mes deux lectures en cours et donc du coup pendant 7h30 j'ai eu le temps d'avancer un peu dans ma lecture audio je suis à la moitié je pense je suis à 53% ouais donc j'ai écouté 367 minutes sur 694 donc je suis exactement je viens de le dire mais je suis tellement claqué que je sais plus 53% et donc c'est les oubliés d'astres lunes de l'or l'or d'Argelos d'Argelos je ne sais pas comment ça se dit désolé encore une fois n'est pas coutume j'ai pris mon petit post-it parce que déjà en règle générale j'ai plus de cerveau mais alors là avec la fatigue c'est pas possible je lutte déjà à garder les yeux ouverts cette lecture là bizarrement j'aurais préféré la lire en papier qu'en audio parce qu'en fait l'univers est tellement dense l'univers est tellement riche il y a tellement de personnages il y a tellement d'introductions que parfois j'ai un peu du mal à m'y retrouver alors c'est vrai que généralement j'écoute en 1.7 ou 2 fois pour la vitesse ici je suis plutôt en 1.5 et alors quand j'étais dans ma voiture j'avais mis en 1.1 1.2 parce que voilà en plus il faut quand même se concentrer un peu sur la route pas faire d'accident donc après moi je trouve que c'est comme écouter la radio c'est le même distrêmement que la radio donc c'est pas bref je ne vais pas faire enfin je vais pas vous vous donner mon avis plus que ça là dessus c'est pas pour ça non plus que je suis là mais voilà donc c'est vrai que je l'ai mis en moins rapide que ce que j'ai l'habitude de faire parce que l'univers est très dense aussi on passe d'un d'un personnage à un autre enfin il y a de ce que j'ai compris il y a deux grosses histoires qui se passent l'une à côté de l'autre et on passe de ces deux histoires mais sans voilà il y a des moments où j'entends et puis il me faut une bonne minute pour me dire ah ok on est passé à l'autre histoire ok d'accord donc je pense qu'au niveau papier ça aurait été plus facile pour moi de m'en sortir à ce niveau là et de réussir à assimiler un peu tout ça mais c'est vrai que je pense pas être la seule à avoir eu ce problème que ce soit en papier ou en audio parce que quand j'ai vu certaines chroniques qui étaient très bonnes mais qui disaient que voilà l'univers était dense l'univers était très riche et avec la panoplie de personnages il fallait un peu s'y retrouver et qu'il fallait pas espérer que ce soit une lecture vite vite en mode on prend son cerveau on le met à côté et donc il fallait quand même un peu se concentrer etc. pour poursuivre l'histoire et après c'est très très bien aussi c'est juste que voilà je pense que j'aurais eu plus facile à le lire en papier plutôt que à l'écouter en audio et aussi malgré le fait que je sois à 53% j'ai l'impression qu'il y a encore certaines choses qui s'introduisent et donc du coup c'est un peu lent c'est un peu je dis pas que c'est mal mais voilà à savoir que en tout cas moi c'est mon ressenti et donc voilà je continuerai sûrement tout à l'heure en cuisinant ou en faisant quelque chose comme ça mais voilà peut-être quand je vais devoir retirer de sapin parce que là on est mardi les le ramassage c'est jeudi donc soit aujourd'hui je dois le le déplumer soit demain mais je crois que demain ça va être la course parce que voilà au soir il faut encore que mon chéri enlève la croix pour qu'il le tient debout etc. donc je crois que je vais devoir faire ça ce soir enfin en tout cas aujourd'hui ou ce soir je verrai ce que mon chéri dit tout à l'heure mais du coup sûrement qu'à ce moment là j'avancerai dans ma lecture audio et alors bien évidemment je suis toujours sur Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble que sans surprise j'adore j'adore l'univers ça me fascine de dingue je pense que c'est le premier livre que je lis sur l'univers du patinage artistique mais en tout cas ce sera pas le dernier ça se sent que elle a fait ses recherches que elle est vraiment calée sur le sujet en tout cas sur les sujets dont elle parle dans le livre c'est vraiment top j'adore je après voilà c'est pas une grande surprise Morgane Moncomble c'est c'est une autrice que j'adore et que qui ne m'a jamais déçu donc je savais que j'allais aimer mais c'est vrai que la thématique me fascine énormément et donc du coup ça aide à faire défiler les pages ça me donne envie je sais pas si peut-être que je clignote au niveau luminosité mais c'est parce que j'ai une lampe qui va bientôt péter et et là elle est en train de faire des siennes donc si je clignote c'est normal et désolé si ça vous dérange bref mais donc du coup là j'ai lu plus ou moins 60% presque 60% donc je suis à la page 265 sur 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 450 460 donc j'ai dépassé la moitié et j'aime beaucoup ici donc on parle vraiment de donc de lily et d'orion qui vont devoir cohabiter parce que ils deviennent partenaires de dernière minute pour pour un championnat et comme ils n'ont qu'une alchimie le coach d'orion les force à cohabiter pour pour justement aller allumer allumer cette petite étincelle entre eux en espérant que ça ne dérape pas on est bien d'accord que on sait tous que c'est une romance donc ça va déraper j'en suis pas encore là mais voilà on sait que voilà c'est c'est le but du genre du livre c'est très lent c'est très enfin leur relation est très lente on passe de rival à partenaire et puis on s'imagine à la suite voilà mais moi j'adore j'adore vraiment je suis encore une fois bluffée par sa plume par son travail par par ses recherches par l'univers qu'elle met en place j'adore vraiment j'adore j'ai rien de plus à dire je pourrais passer des minutes et des minutes à vous dire que j'adore mais ça va être un peu lassant pour vous et en tout cas j'adore les moments où elle parle vraiment de figure de allez quand elle nous explique les passages enfin quand c'est les passages où ils sont sur la glace et qu'elle explique telle figure telle figure j'adore prendre mon téléphone regarder voir à quoi ça correspond et puis bah je suis émerveillée par tout ça je pense que c'est un quelque chose après voilà j'ai fait de la danse pendant des années ça ne se voit plus trop maintenant mais j'ai fait de la danse depuis toute petite pendant presque 10 ans avant de malheureusement me casser la cheville et qui a fait que ça m'a un peu calmée dans ma passion mais je pense que c'est quelque chose le patinage artistique c'est quelque chose que j'aurais pu vraiment apprécier et faire si jamais j'avais pas eu ce problème de cheville que j'ai recassé une deuxième fois par après donc maintenant c'est mort c'est fini mais voilà c'est quand même un univers j'avais envie de vous expliquer dans le sens où c'est pour ça que cet univers me fascine et j'ai vraiment hâte de connaître la suite et bah de découvrir aussi d'autres d'autres romans qui peuvent toucher ce sujet et mettre ce décor en arrière plan parce que je trouve ça hyper féerique en plus de ça enfin féerique féerique pas en mode fantaisie mais vous avez compris mais en plus de ça comme pour le moment en Belgique il fait super froid depuis hier et bah du coup comme ça se passe au Canada en plein hiver on a pas les mêmes températures qu'au Canada on est bien d'accord on est absolument pas préparé à ce genre de température mais voilà on passe quand même les moins 5 moins 6 degrés moins 7 moins 8 donc voilà on a quand même ce décor un peu froid qu'on a chez nous et qu'on retrouve dans la lecture et moi j'aime bien moi ça me donne juste envie de me poser sous mon plaid et voilà et rester bien au chaud sous ma couette et continuer ma lecture pour l'instant on en est là du coup et je suis pas sûre je vais essayer de me mettre dans le fauteuil et d'un peu continuer un hiver pour te pardonner mais je sens dans mes yeux que je suis éclatée comme pas possible donc je crois que je vais aller faire une sieste je vais être obligée sinon je vais jamais tenir jusqu'à tout à l'heure je vais peut-être me mettre un truc sur la télé je sais pas je vais regarder je vais regarder il y a la nouvelle série Berlin qui est sortie maintenant c'est peut-être pas une bonne idée de la regarder maintenant parce que j'aime bien la regarder enfin comme la Casa de Papel je la regarde en espagnol et j'ai peut-être pas la concentration assez pour ça mais je vais voir je vais voir ce que je vais faire et en tout cas je reviendrai vers vous pour pour vous dire si j'ai avancé ou pas ah oui et aussi je voulais vous montrer j'ai oublié c'était quand vendredi soir je crois j'ai reçu regardez comment c'est trop mignon c'est pour faire du crochet c'est pour baby c'est trop chou j'ai reçu ça pour Noël avec la personne qui m'a dit c'est pour toi c'est ton petit c'est pas grand chose mais c'est parce que je me suis dit que ça te ferait plaisir de confectionner quelque chose de toi même pour baby et elle a tapé dans le mille donc je suis super contente et donc ça j'aimerais bien aussi le commencer mais ce sera sûrement pour minimum demain voilà j'ai encore un rendez-vous demain mais c'est en après-midi donc voilà j'irai déposer mon chéri et puis j'irai me recoucher et je verrai si je le commence ou pas mais je trouvais ça trop mignon donc j'avais envie de vous en parler le mercredi 10 janvier je viens d'aller déposer mon chéri au travail oui j'ai été le déposer en pyjama bon j'ai quand même mis un pantalon parce que je me suis dit si jamais il y a un problème sur la route il vaut mieux que je sois un minimum habillée mais bref c'est pas intéressant pour vous ce que je voulais vous dire c'est que hier j'ai terminé les oubliés d'Astrelune donc de l'or d'Argelos et bien j'ai été agréablement surprise par cette deuxième partie du coup pour rappel normalement je vous ai lu le résumé avant mais pour rappel donc ici on va suivre principalement l'histoire de deux jeunes femmes d'abord on a Oli qui vit dans le monde imaginaire enfin dans un monde magique le monde magique d'Astrelune où en fait elle travaille dans un musée et du jour au lendemain sa soeur va disparaître elle va aller à la police pour déclarer cette disparition et demander de l'aide sauf qu'en fait il y a un nombre incalculable de personnes qui a déjà disparu donc elle est le numéro je sais pas moi 800 aidé etc donc elle est absolument pas une priorité pour la police et quand elle décide en fait de faire ses propres recherches enfin ses recherches par elle-même elle se rend compte qu'en fait personne ne se souvient de sa soeur et donc voilà elle part en quête de savoir ce qui s'est passé et en même temps on suit la jeune Oli qui je pense est très jeune je pense que c'est plus 12-15 ans quelque chose comme ça plutôt que dans la vingtaine pour Oli mais bref c'est pas très important et donc là on suit cette jeune fille qui a des relations conflictuelles avec sa mère qui part dans le manoir familial pour les vacances rejoindre sa vieille tante et là on est plus sur un monde réel mais le problème c'est que en se baladant dans le manoir elle va tomber sur une pièce où il pleut dans la pièce en continu et elle se demande pourquoi et donc de là elle va commencer à faire des recherches et à essayer de déterrer un secret familial c'est vrai que je vous disais que j'avais un peu du mal mais je pense que c'est de par la façon dont je l'ai lu parce que je l'ai pris en audio et c'est vrai qu'on passe de l'histoire de Oli à l'histoire de Sou sans cassure entre guillemets en tout cas dans l'écoute et donc du coup parfois j'étais un peu perturbée je ne savais plus trop sur quel personnage on était il y a aussi des passages dans le passé dans le présent et donc du coup ça m'a un peu perturbée je pense que au niveau papier j'aurais beaucoup plus été focus dessus et beaucoup plus compris enfin j'aurais mieux compris l'histoire je vous disais aussi que je ne comprenais pas encore le lien entre les deux histoires que pour moi logiquement les deux histoires devaient se rejoindre mais je ne savais pas comment et j'ai été agréablement surprise à partir du moment où j'ai compris pourquoi enfin où on nous a expliqué pourquoi et comment ces deux histoires s'imbriquaient et là je suis partie quoi j'avais vraiment plus envie donc comme d'habitude j'étais en train de de jouer à Dreamlight Valley et j'écoutais en même temps et je n'avais plus envie de lâcher l'écoute j'étais vraiment à fond dedans j'avais envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer je pense que j'ai écouté je crois il devait me rester 2-3 heures je crois que je les ai écoutés d'une traite parce que j'avais vraiment vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire de savoir comment ça allait se passer de savoir comment comment voilà la suite de l'histoire et donc voilà je suis vraiment agréablement surprise en tout cas de cette deuxième partie mais même si je pense que si je l'avais lu en papier je l'aurais beaucoup plus j'aurais beaucoup plus apprécié la première partie et je dis pas qu'en audio j'ai pas apprécié mais voilà j'étais un peu perdue par moment mais en papier je pense que ça l'aurait vraiment mieux fait et du coup je me suis dit en fait je me suis rendu compte maintenant on prépare envie de faire ce que j'allais vous dire que elle avait donc je vous avais dit qu'elle avait l'autrice avait déjà sorti deux autres livres qui étaient Prosperine virgule point et la phrase sans fin qui celui-là ne me tente pas trop à voir mais pas trop mais par contre elle a sorti aussi la voluse de toit qui celui-là me tente énormément et donc du coup vu que j'ai passé le cap avec les oubliés d'Astrune je pense que je vais me pencher assez rapidement sur la voluse des toits la ouais la voluse des toits pour pour voir un peu ce que ça donne voir si j'ai enfin voilà retrouver la plume de l'autrice etc et donc maintenant j'ai très très envie d'écrire une chronique parce que voilà ça fait plusieurs jours que je me dis qu'il faut que je le fasse donc je vais aller faire ça et puis je vais me dépêcher parce que j'ai très 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 envie de continuer un hiver pour te résister hier je l'ai lâché à presque minuit alors que je devais me lever super tôt ce matin pour déposer mon chéri parce que voilà j'ai rendez-vous avec le toiletteur pour mon chien cet après-midi et donc voilà j'avais besoin de la voiture donc je devais aller le déposer au travail et je l'ai lâché à quasiment minuit ou minuit et demi et j'y arrivais pas j'avais envie de savoir la suite donc voilà je veux absolument écrire cette chronique et dès que c'est fait je me remets dans ma lecture je pense que je suis à je suis à 66% pour l'instant je suis à la page 300 sur 457 pas sûr de le terminer aujourd'hui vous commencez à comprendre mais 150 pages c'est compliqué de rester focus dessus même si je vais devoir attendre pendant une heure dans la voiture pendant que mon chien est chez le toiletteur donc c'est possible il y a moyen on verra bien en attendant hier j'ai commencé à regarder aussi pour savoir si j'allais commencer un nouvel audio mais j'ai pas encore trouvé quoi donc pour l'instant je vais laisser c'est vrai que j'aimerais bien trouver une sorte de thriller cosy-mystérie polar je suis pas très thriller et polar mais plus cosy-mystérie pour pour valider la catégorie dans le Call of Witter Challenge je pense que c'est la seule qui me reste à valider d'autres d'autres cases je les ai déjà validées plusieurs fois enfin une ou plusieurs fois et donc du coup voilà il est grand temps que je le fasse mais voilà j'ai pas encore trouvé quoi et je me stresse pas avec ça de toute façon il me reste encore un mois pour valider ce challenge donc j'aurais jamais fait un challenge aussi rapidement franchement je suis étonnée de moi mais voilà j'ai un bon débit de lecture pour l'instant et tant mieux vu que Baby arrive il vaut mieux que je sois pas en panne de lecture et que j'arrive à lire assez facilement bon j'arrête de parler je coupe la caméra et je vais faire ma chronique lire mon livre et je vois si je vous reprends plus tard dans la journée j'ai posté ma chronique et puis je me suis mis sur l'ordi enfin j'ai continué sur l'ordi en me disant que j'allais commencer déjà à faire le montage de cette vidéo et je me rends compte que je suis déjà à une heure de vidéo donc je pense pour que ce soit plus digeste pour vous je vais essayer de le réduire au maximum à 40-45 minutes mais vous verrez à combien de temps vous êtes quand je parle maintenant mais pour que ce soit plus digeste pour vous je pense le terminer maintenant et repousser mon idée de clôturer dimanche pour refaire du lundi au dimanche mais là voilà sinon ça va faire une trop trop grosse vidéo pour vous ça va pas le faire et pour moi aussi enfin voilà j'aime pas moi personnellement j'aime pas regarder des vidéos depuis d'une heure donc je pense m'arrêter là pour cette vidéo aussi du coup je clôture ce vlog j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner liker commenter partager sur vos réseaux si vous avez envie et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada